Salut à vous, j'espère que vous allez bien, il est excessivement tôt pour un samedi j'espère qu'au niveau du son c'est cool, on est ensemble pour 7 heures de live donc j'espère que le son va être bien et en face de moi, vous avez... oh pardon on s'entend, il y a une petite bouclette là qui fait le truc, voilà c'est fini Comment ça va chez vous déjà, premièrement n'hésitez pas à mettre dans le chat comment vous vous portez en ce petit samedi matin, qu'est-ce que vous avez regardé comme dessin animé et tout nous ici, on est ensemble à Widow BD, je vous montre à quoi ça ressemble parce que c'est un peu un truc assez fou c'est le premier vrai extérieur de l'original, ça c'est des effets spéciaux de ouf, regardez on est là, il y a des gens là-bas, ils sont là, fais coucou fais de coucou, bonjour, plein de gens trop cools qui sont là il y a des queues qui commencent à se mettre pour les dédicaces il y a plein de beaux linges qui sont dans les parages je sais que là-bas il y a Boulet qui dédicace, il y a Davy qui dédicace sur un Patrick Beau qui dédicace, vous le connaissez, vous voyez ma main beaucoup là il y aura pas mal de gens et on commence avec pas n'importe qui juste en face c'est Keck et Sibylline et ça me fait trop plaisir de commencer avec vous, salut salut bonjour ça va bien ? ça va et toi c'est vrai que c'est un peu tôt le matin, le samedi matin vous vous levez à quelle heure le samedi matin en général ? là je me suis levé à 9h je me suis levé à 6h45 c'est excessivement dur oui c'est très très compliqué et je tiens à dire qu'il n'y a plus de café c'est vrai on est en panne, on est déjà en panne de café je crois que j'ai eu un des derniers verts c'est dégueulasse, moi si je m'endors en sursaut pendant cette émission on te réveillera ? pardon du coup on boit du café sans café, c'est à dire de l'eau de l'eau absolument et je suis en panne de kazoo sinon j'aurais un petit je vous aurais mis un petit kazoo là pour bien vous réveiller aussi je peux te faire la trompette à la bouche essaye de faire la trompette à la bouche pour voir génial ça réveille c'est vrai que ça fait du bien là qu'est-ce que tu sais faire à la bouche toi Keck ? plein de choses dès le matin comme ça qu'est-ce que je sais faire à la bouche je sais faire une goutte c'est trop fou ça tu devrais l'enregistrer et le garder et te le mettre toute la vie comme ça dans une portable que tu en fais un texto alors sans vouloir vous rendre complètement jaloux on m'a collé deux assistants stagiaires enfin on m'a collé on m'a proposé deux assistants stagiaires c'est la première fois que je gère des assistants stagiaires ce sont les meilleurs du monde je leur dis tu peux me filer un bloc-notes pour que les dessinateurs et les gens qui passent ils dessinent des trucs ce que vous avez là vous et pouf en trois secondes ils l'avaient donc si vous voulez dessiner des petits mickets ou même des gros zizi mais sinon est-ce qu'on peut réclamer des trucs compliqués ? bien sûr je vais réfléchir un peu tu vas me demander de faire un dessin compliqué c'est ça ? non mais on peut leur demander d'aller nous chercher un poney ah trop bien un interview d'un poney une micante alors il y a deux trucs en fait la raison pour laquelle je suis vraiment très content de vous avoir vous tous les deux ici aujourd'hui c'est déjà qu'est que je suis de ton travail depuis un certain temps tu as un blog Zanorg Zanorg d'ailleurs c'est un jeu de mots c'est à toi de trouver ce que ça veut dire ok j'ai une heure ça se lit à l'envers en fait c'est quoi à l'envers ? ça se lit à l'envers ça se lit à l'envers Zanorg ça y est j'ai compris moi c'est un petit peu comme une contrepétrie en presque mieux ouais oui et non non vraiment t'as pas trouvé ? oh il a fallu une heure presque en tout cas Kek toi t'as un blog dans lequel tu racontes c'est un blog bédé dans lequel tu racontes plein plein de choses pas que bd enfin je fais aussi des jeux à la base c'était vraiment des jeux et du texte et j'ai appris à dessiner entre temps donc je me suis dit que les textes où je racontais ma vie je vais les faire en dessin parce que c'est plus sympa pour les gens de lire une bd que de lire un groupe avec texte qui ne lisent pas généralement c'est vrai tu trouves ? tu lis toi du texte un peu ? non quand je vais sur un blog et que je vois qu'il y a un truc qu'il faut scroller où il y a du texte je ne lis pas généralement mais avant les blogs au début c'était vraiment du texte enfin les stars des blogs c'est des gens qui mettaient du texte des groupes avec texte des poètes à deux balles et tout après il y a eu les blogs bd qui sont arrivés et là c'était eux les stars et maintenant les stars c'est ceux qui ont des vidéos comme toi non mais je veux dire les pas tellement moi je vous donne la parole aux gens ouais les vlogs l'âge d'or du blog bd c'était quoi à peu près ? là on est dans un âge d'argent où il y a des blogs bd qui sont établis t'as vu je savais qu'on nous poserait des questions compliquées 1852 autour du mars février-mars ouais exactement très très bon il y a des très très bons blogs bd balzac excellent blog bd excellent blog bd donc en fait toi tu as commencé donc avec ce ce blog bd où tu racontais des histoires dessus et tu t'es mis au jeu flash comment ça s'est passé exactement ? pourquoi est-ce que d'un coup t'as fait des jeux ? en fait j'ai fait des études d'infographie à valenciennes dans une école où j'ai appris à faire pas mal de trucs du photoshop illustrator tout ça et flash mais je sais pas faire de programmation ça me faisait vraiment chier parce qu'on apprenait la programmation en faisant des tableaux des machins des trucs un peu relous pas de jeu je suis sorti de cette école là et je sais pas quoi faire enfin je sais faire un peu de tout mais je sais pas quoi faire vraiment et j'ai acheté un bouquin pour faire des jeux en flash et là je me suis trop marré parce qu'en fait je pouvais faire ce que je voulais faire un petit jeu avec un personnage qui meurt et qui explose un petit jeu je sais pas un pong un truc comme ça quoi donc j'ai appris la programmation tout seul comme ça en achant des bouquins et parallèlement à ça j'ai fait un stage au Psychopathe magazine de BD ouais où j'ai fait leur site et il y avait une petite rubrique dans le site où il y avait des petits jeux que je faisais avec les dessinateurs du Psychopathe justement et eux étaient super contents de voir leurs dessins s'animer de voir les petits personnages qui courent et tout et moi j'étais super content de travailler avec ces gens là parce que c'est dessinateur que je lisais depuis plus de 10 ans donc c'était vraiment génial donc ce site est devenu mon portfolio un peu dès que je voulais faire un petit jeu un truc comme ça un truc à la con je le mettais sur le site et je me suis fait connaître entre guillemets un peu grâce à ça grâce aussi du Psycho quoi parce que c'est devenu vraiment mon portfolio et grâce à ça j'ai bossé pour Fluid Glacial après et pour Spirou en faisant des jeux toujours des jeux pour eux quoi et aujourd'hui tu as notamment sorti une application qui est géniale autant qu'elle est prise de tête qui est celle des jeux chiants ouais et je pense qu'on va revenir sur la création des jeux chiants parce que pour le coup il y a une dimension extrêmement sadique dans cette application dans ces jeux ça y est il y a des jeux chiants qui n'y a pas il y a plein de gens qui sont là en tout cas on dit jeux chiants regardez ce qui arrive dès qu'on dit jeux chiants plein de gens qui sont là d'un coup bim allez salut vous savez que si vous voulez participer et je vous dis ça à vous si jamais vous voulez venir aussi on va ouvrir le Skype dans pas longtemps mais si vous voulez participer et venir avec ces gens tout à l'heure il y a tout à fait moyen n'hésitez pas prenez-vous on fait une libre antenne en direct juste avant de revenir sur les jeux chiants c'est l'équipe de l'Original.net on est d'accord c'est les originaux de ouf ils sont là arrivés pour soutenir les auteurs qui passent sur le billard et c'est pas facile pour eux tout le temps Sibéline toi tu es plutôt auteur en fait tu dessines pas tant que ça très mal c'est triste quand ça arrive mais attends tu dessines pas très mal t'as ton style oui t'as ton style avec un monodessin je te ferais voir je veux bien c'est épatant tu peux faire un petit truc pour montrer un peu genre si je te demande de dessiner un avion non alors par contre je sais dessiner qu'un seul truc donc si alors ok tu vas en avion ouais j'ai mis la petite phrase tu dessines pas très mal t'as un style c'est un peu bah c'est je dirais pas que t'es moche t'as du charme voilà c'est ça quoi t'es pas moche t'as des jolis yeux tu as entendu ça professionnellement c'est pas que tu dessines mal enfin toi tu dessines bien donc c'est de la triche mais il y a des gens qui n'aiment pas moi je m'en fous qu'on me dise que je dessine mal parce que je sais que je passe pas beaucoup de temps à dessiner moi ce qui m'importe en fait c'est simplement de raconter des histoires après peu importe le dessin alors en fait ça me fait chier de dessiner c'est ça le problème parce que quand je vois ouais ouais j'aime pas du tout dessiner quand je vois une page blanche et que je dois faire une page complète et je fais oh là là quelle horreur quoi c'est super long après une fois que j'ai terminé je suis content mais le fait de dessiner non c'est hyper réperbatif pour moi c'est marrant ça toi c'est réperbatif pour toi de dessiner Sibylle ? bon en fait tu dessines pas pas tant que ça tu peux nous faire voir ce que t'as fait ? bien sûr attention c'est épatant elle a fait un bel avion c'est un avion un 380 très très bel avion tu peux mets le près de la de la caméra on devine plus qu'on doit mais c'est un très très bel avion très 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 bel avion donc toi en fait qu'est-ce que tu ne dessines pas ? qu'est-ce que tu fais ici quoi si je puis me permettre gracieusement ? alors qu'est-ce que je fais ici ? alors je suis scénariste déjà donc je suis venue accompagner Marie Voyel pour qu'on aille signer nos livres tout à l'heure quel bouquin ? alors ça s'appelle c'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique ouais donc le premier parle des licornes et donc ça parle du quotidien des licornes pour expliquer bah c'est finalement c'est pas si glorieux elle court pas toute la journée sur des arcs en ciel c'est plus difficile que ce qu'on imagine donc voilà du coup on a fait un livre pour en parler et celui d'après c'est les sirènes et c'est pareil on imagine qu'elles ont des longs cheveux soyeux et qu'elles nagent dans la mer en souris et en vêtements mais en fait non c'est plus difficile que ça voilà donc du coup je suis là pour ça et je suis aussi venue faire un concert c'est trop bien concert de quoi ? est-ce que c'est du des métal électro ? ouais j'adore ce style tout à l'heure j'aurai une crête qui fait 6 mètres de haut et ça va être un peu incroyable mais justement c'est le challenge de cet après-midi c'est de faire rentrer ma grosse crête sous cette halle oui bon ça va le faire voilà ça va le faire je voudrais juste revenir sur la vie privée des licornes et des créatures la vie privée des créatures fantastiques en général comment ça vit une licorne ? écoute plutôt joyeusement mais elles ont du mal à bricoler elles ont du mal à jouer à cache-cache pourquoi ? c'est hyper compliqué la corne dépasse des arbres et du coup on les trouve tout de suite du coup c'est pourri mais du coup les chevaux ils arrivent à jouer à cache-cache ? bah bien sûr il n'y a que la corne qui dépasse ? bah bien sûr autant pour moi mais oui je ne savais pas moi je suis amateur bah lis le livre bon sans boite c'est quand même fou comment est-ce que t'en es arrivée à être scénariste ? oh là là c'est une longue histoire un petit peu fleuve et belle à la fois c'est un petit peu comme un conte de fées je travaillais à l'accueil des éditions d'Elcourt donc maison d'édition de bande dessinée et en fait j'avais toujours eu envie d'écrire sauf que sauf que ben je en fait je faisais semblant c'est-à-dire que quand on me demandait ce que je faisais je dis oui j'écris un peu etc et en fait j'écrivais pas et un jour quelqu'un m'a dit bah si vas-y fais voir et donc du coup j'ai écrit une première histoire d'accord c'était quoi comme histoire ? et ben en fait la vraie vraie première c'était avec avec Cathy Bord et on devait faire un bouquin toutes les deux et finalement ça s'est pas fait et après ça a été avec Loïc De Villiers on a fait un collectif chouette avec Capucine Poipoipanda et François Ravard donc c'était il y a fort longtemps maintenant on est en quelle année là ? est-ce qu'on est toujours en 1852 ? on est pas loin d'après ça on doit être en 2001-2002 peut-être un truc comme ça et ensuite est arrivé le blog BDQ il y a eu un blog BDQ ? ouais c'était ça le nom ? ouais c'est ça maintenant c'est devenu une collection maintenant c'est devenu une collection et en fait le truc c'est que c'est que Jérôme Poipoida Viau avait très envie de faire des histoires un petit peu olé olé donc il m'a dit écris donc une histoire mes mères donc du coup j'ai écrit une histoire et finalement à la suite de ça il y a eu un dîner fort arrosé un soir avec Cyril Pedrosa Alfred et David Chauvel qui est éditeur chez Delcourt et donc l'alcool est dans et la question s'est posée qu'est-ce que vous n'avez jamais dessiné que vous avez envie de faire des fesses et donc du coup pour pas dire des bites ouais non je sais pas j'ai pas osé parce qu'il y a des enfants je crois et du coup je me suis dit que j'allais pas dire bites voilà c'est bien il y en a qui sont sympas qui respectent on va couper sur le montage c'était bien moi j'ai trouvé ça bien on peut dire kiki ou bistouquette ça marche c'est vrai phallus ça c'est bon zizi ça va zizi ça va tronc bref clarinette de l'amour j'aime bien ah moi pas du tout je sais pas pourquoi c'est 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 ça ça s'implique il faut souffler et du coup je pense que tout va devenir très compliqué et bref donc du coup qu'est-ce qui s'est passé et ben donc voilà donc moi comme j'avais aussi bu ce soir là j'ai dit mais moi je voulais écrire vos histoires à peu près je pense aussi élégant que ça et le lundi matin j'avais un mail de travail dans ma boîte aux lettres qui disait bah vas-y allez écris des histoires et c'est là qu'est née première fois et c'est un collectif donc d'histoires de fesses avec des auteurs un peu incroyables donc c'était mon deuxième livre donc il y a Olivier Vatine il y a Alfred il y a Cyril Pedrosa il y a Capucine il y a Dave McKin quand même je connais alors pour le coup Dave McKin je connais pas du tout c'est le monsieur qui a fait toutes les illustrations des Sandman avec Nell Gaiman ah ouais ok d'accord ou la vache pas mal du coup c'est une collection en fait avec plusieurs dessinateurs et dessinatrices c'était pas une collection c'était un collectif il y avait 10 histoires et avec 10 pages à faire chacun et ça a été une aventure somme toute assez exceptionnelle il y avait Virginie Augustin aussi enfin j'ai l'impression d'oublier des gens et d'être très malpolis mais c'était très rigolo parce qu'on s'envoyait des mails qui s'appelaient alors pour Sodomie on fait comment enfin voilà et c'était bien dis donc on a bien ri vous avez eu du mal à vous mettre d'accord sur certains trucs non pas vraiment en fait le truc c'est que moi j'avais quasiment tout écrit il y avait des histoires où ça nous semblait évident avec David de les attribuer à telle ou telle personne certains ont choisi d'autres non parce que vraiment ça nous semblait évident mais c'était vraiment très rigolo et je pense que le plus drôle c'est quand on a fait des dédicaces c'est à dire qu'est-ce qu'il s'est passé je sais pas si je sais pas si t'es d'accord avec moi mais moi je trouve que ça se voit beaucoup avec Boulet par exemple où il y a une proximité parce qu'il se raconte beaucoup et du coup les gens ont vraiment l'impression de le connaître et du coup quand ils viennent le voir il y a une familiarité moi qui me déconcerte toujours vachement qui l'accueille avec beaucoup de bonheur mais moi je trouve ça toujours hyper déconcertant et le truc c'est que du coup première fois on se résume toujours un petit peu à la thématique du livre qu'on vient de faire donc du coup toutes les dédicaces étaient très sulfureuses alors par exemple il y a Rika qui a dessiné aussi une des histoires et une fois une dame arrive et elle avait je sais pas une soixantaine d'années elle était chouchou tout plein et elle a dit j'aime le faire dédicacer pour mon petit copain du moment alors nous on se regarde on fait ah ok d'accord et puis elle regardait Rika qui fronce toujours un peu les sourcils comme ça et qui a des yeux bleus translucides incroyables et du coup elle lui dit vous êtes doux et il dit merci et là elle lui a caressé la joue je savais plus où mettre ah c'était vraiment vous êtes doux oui ah ouais c'était pas genre la nationalité oui je pensais que c'était lui qui avait fait une blague en mode il a fait une blague et en fait du coup elle a sauté sur le case pour lui caresser la joue et c'était complètement merveilleux on a eu des filles qui se venaient se faire dédicacer leur sein c'était vraiment très bien c'était bien amusé c'est des dédicaces que t'as jamais retrouvé dans le cadre d'autres d'autres par exemple parce que pour l'entonnoir qui est un livre un peu triste qui parle d'hôpital psychiatrique et ben là soudainement le public était autre parce que du coup les gens se confient et racontent et c'est pareil parce que quand un livre est terminé finalement on est vachement sortis de cette atmosphère là donc c'est toujours très bizarre de faire ah vous vous êtes triste vous venez de le lire mais nous on est en train de boire du champagne parce que le livre est là et c'est super c'est pas pareil c'est très rigolo c'est vachement intéressant Keck t'as déjà eu des dédicaces un peu pas étranges mais insolites ouais toujours surtout au FestiBlog en fait en festival de BD traditionnel je dirais que ça va parce que c'est un public qui connait pas forcément mon travail enfin qui suit pas vraiment les blogs mais ici au FestiBlog c'est des gens un peu bizarres quand même qui viennent à chaque fois qui sont très gentils mais qui vous avez entendu ou pas il dit les gens bizarres qui viennent c'est beaucoup de geeks de culture web il y a Keck il a dit il y a que les gens bizarres qui viennent au FestiBlog et à Ouidou BD mais bon après merde c'est sympa je suis grillé bon je vais pas parler je pense et non non mais c'est beaucoup de gens qui sont là aussi pour te titiller qui vont te demander un truc impossible à dessiner par exemple une licorne sur une mobilette un truc comme ça des trucs parce qu'ils savent que ça te fait chier de dessiner ça donc quand c'est comme ça je dis bah écoute je vais la faire mais je vais la foirer mais c'est marrant ils prennent aussi c'est un pari oui non c'est rigolo ça reste bon enfant ils savent que c'est pour en même temps je fais les jeux chiants je les énerve tout le temps donc ils peuvent bien me rendre ça justement l'origine des jeux chiants c'est quoi exactement tu nous as expliqué que tu as appris Flash tout seul en autodidacte pour bosser sur des trucs et te mettre à programmer des jeux rigolos comment on est passé des jeux rigolos aux jeux chiants alors en fait les jeux chiants le but c'est quand j'ai appris la programmation j'ai appris à faire comme je te disais des petits pongs vraiment des jeux de base un truc un arcanoït des trucs comme ça vraiment des jeux des jeux simples le casse-briques le casse-briques ouais et je me suis dit voilà je vais pas refaire les mêmes jeux qui existent déjà depuis mille ans donc je vais changer un peu le truc pour en faire un jeu un peu énervant et souvent en fait ça part d'un bug dans la programmation je me suis dit enfin je fais un pong il y aura un bug dans le jeu et je me suis dit tiens en fait c'est marrant parce que ce bug il apporte un truc au jeu et donc je pars sur ce chemin là et puis j'en fais un jeu qui est énervant parce qu'il n'y a pas de jeux qui sont énervant vraiment sur internet les jeux c'est souvent assez consensuel c'est super t'as gagné voilà 10 pièces d'or et tout moi ça m'intéresse pas de faire des jeux en ce sens là je préfère faire des jeux qui sortent un peu du lot et qui énervent les gens en plus les gens aiment bien jouer à ça est-ce que t'as un tableau Excel avec le nombre de téléphones et d'iPad qui ont été brisés de rage suite au jeu chiant je suis sûr que ça existe c'est obligé parce que moi j'ai vu des gens y jouer et rentrer dans des colères noires c'est vrai j'ai un alcatel qui a failli partir aux toilettes comme ça ouais écoute je participe à la vente des téléphones je pense qu'ils me donnent pas mal de pognon du coup je pense que j'ai contacté c'est un mail je me rappelle aussi d'une histoire qui était passée où un de tes jeux c'était un petit piu-piu qui devait éviter des cactus ouais tu vas parler de Flappy Bird absolument on a dû te le sortir mille fois parce que c'était un truc qui était tu peux nous raconter comment toi t'as vécu cette histoire là alors juste peut-être pour raconter en fait le jeu Flappy Bird que vous connaissez sûrement qui est le jeu où il y a un petit piaf jaune qui doit éviter des tuyaux le jeu le plus crade du monde mais qui a fait des milliards de téléchargements parce qu'il est impossible et en fait c'est un jeu chiant et en général quand c'est un jeu chiant il y a Kek derrière et effectivement Kek avait fait un jeu Piu-piu contre les cactus et je pense que c'est toujours parmi non en fait c'est passé comment c'était à l'époque où Flappy Bird commençait à être vraiment connu il y a justement Philippe qui est là-bas qui est organisateur du festival qui m'envoie un mail qui me dit tiens t'as vu il y a un mec qui a repompé ton jeu et tout et le jeu cartonne je fais putain un bâtard c'est pas la première fois qu'on reprend mes jeux il y a des jeux vraiment qui ont été copiés enfin des principes de jeu qui ont été copiés sur les miens et qui ont été vendus je peux rien y faire en fait donc là j'envoie un mail au mec qui s'appelle Dong Nguyen un vietnamien en lui disant bah voilà enfoiré t'as piqué mon jeu c'est le même principe c'est quasiment il y a un graphisme et tout et il m'envoie un mail dans la foulée quasiment hyper vénère mais non j'ai pas j'ai pas repiqué ton jeu laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille je sentais que le mec pétait un plomb je dis bah écoute tu le retires et puis c'est pas grave il dit mais non j'ai rien fait foutez-moi la paix pourquoi vous m'envoyez tous des mails et tout en fait c'était au moment où son jeu cartonnait enfin commençait vraiment à cartonner qu'il avait des millions de téléchargements que toute la presse voulait lui parler et voilà donc moi je suis resté sur mon truc où il avait piqué mon jeu c'était relou parce que le mec gagnait 50 000 dollars par jour c'est hallucinant et toi du coup tu gagnes combien ? et moi je gagnais 0 euro par jour 0 euro par jour c'est presque pareil il y a pas beaucoup de différence il y a quelques chiffres près un chiffre au début quoi et donc voilà après il y a pas mal de gens qui m'ont contacté aussi en disant alors qu'est-ce que tu vas faire tu vas porter plainte et tout moi je dis attends le mec il est au Vietnam qu'est-ce que je porte plainte c'est impossible quoi et il y a le Huffington Post qui m'a demandé d'écrire un article sur leur site donc c'est à l'époque que j'étais hyper vénère parce que tout le monde me disait allez vas-y engueule-le porte plainte et tout je suis bon d'accord enfin je sais pas donc j'ai écrit un article un peu énervé sur le Huffington Post et finalement avec du recul je me dis que peut-être que c'est une coïncidence que moi ce principe du jeu de Piu Piu je l'ai pas inventé à la base c'est un hélicoptère dans une grotte les graphismes apparemment il a répliqué des graphismes à Nintendo donc voilà c'est juste que le petit oiseau avec des grosses lèvres c'est la seule coïncidence qu'il puisse faire en sorte que ça m'énerve mais voilà après c'est il a retiré son jeu il l'a remis par la suite moi j'ai plein d'autres idées donc je m'en fous peut-être qu'un jour je ferai un jeu comme ça mais en même temps je me suis dit que si c'est pour péter un plomb comme lui j'ai pas envie d'avoir un jeu à succès comme ça c'est pas 50 000 dollars 50 000 dollars par jour mais le mec ça lui a pété à la gueule le mec le succès lui a pété à la figure il a retiré son jeu d'ailleurs ouais ouais mais là il l'a remis je pense qu'il s'est calmé depuis enfin il a dû avoir je pense qu'il y a une bonne retraite maintenant il y a un bon aussi peut-être ouais moi si j'ai gagné 50 000 dollars par jour je deviendrai taré c'est ce que j'écrivais sur le site au delà de ça en fait le mec s'est fait harceler jusqu'au bout c'était la sensation du moment ça a duré un mois ce buzz parce qu'il disait justement dans un article je sais plus quel magazine c'est la seule interview de lui qui avait eu qu'il avait reçu pas mal de menaces de mort presque parce qu'il y avait par exemple il y avait une femme une mère qui disait que son fils faisait que jouer à ça il faisait plus ses devoirs et tout un mec lui avait envoyé un mail en disant ah j'ai joué à ton jeu j'ai pas lancé mon téléphone il est pété faut que tu me le rembourses et le mec il recevait que des mails comme ça tout le temps quoi que des trucs d'insultes et donc ouais tu pâtes un plan alors que pour le coup c'était vraiment codé avec les pieds ouais mais ça donnait aussi naissance à pas mal de jeux dans ce style là après il y a eu énormément de repompes de clones mais son jeu fonctionne si ça marche c'est que quelque part ça plaît aux gens et que c'est un petit jeu déjà qui joue avec une main donc tu peux faire autre chose avec l'autre main non tu peux jouer dans le métro tu vois c'est un truc il y a beaucoup de jeux qui méritent d'être aussi connus mais celui là c'est un peu bizarre que c'est autant cartonné juste avant j'ai une autre question mais juste avant je voudrais faire un petit point bistouquette puisqu'on a eu des propositions d'ailleurs d'autres noms Poil par exemple nous a proposé bâton de pluie voilà je voulais juste le partager avec vous qu'est-ce qu'on a eu il fallait faire un retour en arrière barre de fer de Florian sur les noms des sexes masculins ah oui c'est ça c'est pas ça autre chose mais je trouvais ça mignon bâton de pluie donc je voulais le partager oui je sais pas quoi penser mais super il y a Architrave et Fabrice Florent qui te demandent comment ça s'est passé pour le gorafi le jeu le gorafi ah c'est est-ce que tu peux aussi rappeler ce que c'est le jeu le gorafi parce que je pense qu'on n'y a pas tous joué ici alors le jeu du gorafi je vais raconter toute l'histoire du coup c'est le gorafi qui m'a contacté pour faire un jeu c'était pour leur 4 ans ou 5 ans je sais plus 5 ans peut-être et ils voulaient faire un jeu donc le gorafi c'est un site parodique d'information pour ceux qui connaissent pas et ils voulaient donc un jeu qui soit aussi une parodie qui soit pas un vrai jeu non plus donc le but du jeu qu'ils m'ont demandé c'était un petit jeu de plateforme qui ressemble vraiment à un vrai jeu enfin en fait quand t'arrives dans le jeu ça te dit qu'il y a plusieurs niveaux avec des boss et tout ça et tu joues et il y a un trou en fait donc c'est un petit jeu de plateforme tu cliques pour sauter il y a un trou donc tu diras j'ai passé au dessus du trou tu cliques pour sauter et en fait le mec tombe dans le trou c'est impossible de passer le premier trou j'ai dit tellement de gros mots tellement mais tellement surtout qu'au moment de la sortie de ce jeu là il y avait beaucoup de petits malins sur Twitter et Facebook qui disaient putain le niveau 3 les gars il est trop ouf c'est ça que j'adore il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu en fait il y a la moitié des gens qui ont dit ah c'est impossible j'arrive pas à passer le premier trou comment on fait et la moitié des autres gens qui ont dit ah mais c'est génial le boss de fin génial enfin trop bien vu l'idée et tout c'est vrai que c'est un peu dur au début mais si vous persévérez vous arriverez quoi ça c'était génial enfin de voir ça c'était hyper bon il y a même des mecs qui ont réussi à décoder le jeu enfin le programme du jeu et qui ont filmé leur écran avec le mec qui sautait au-dessus du trou qui arrivait à passer à la suite en disant vous voyez c'est possible et tout alors qu'en fait ils ont simplement triché donc il y a des gens qui se sont dit ah oui finalement je vais réessayer c'est très très fort il y a beaucoup de gens qui ont pété un plan j'aimerais beaucoup qu'on parle de vos expériences à l'étranger parce que vous avez fait beaucoup de choses à l'étranger je sais qu'il y en a une qui a vu des crocodiles et l'autre qui a vu les pays de l'Est donc on est sur un niveau de dangerosité qui est à peu près équivalent je vais quand même ouvrir le Skype si vous avez des questions à poser à Keck et à Sibylline le Skype c'est marqué c'est il faut qu'on parle ça marche cette fois rapport qu'à la nuit originale ça avait un poil de cul bugué là c'est bon logiquement ça marche et en plus les gens vont vous entendre à Ouidou BD puisque c'est retransmis dans le voilà c'est là il y a des gens qui vous voient qui vous regardent donc n'hésitez pas le Skype c'est il faut qu'on parle vous appelez on vous passe directement et on vous pose enfin vous pouvez poser vos questions vous papotez vous pouvez raconter vos vacances au ski tout est bon et si vous êtes dans le coin si vous êtes pas loin du carreau du temple dans le troisième arrondissement métro temple république ou fille du calvaire vous pouvez passer nous voir vu qu'on est en public voilà regardez il y a du monde c'est chouette on est très gentil tout le monde est globalement très sympa Keck je voulais aussi te demander pendant que je remets habilement la webcam t'es parti dans les pays de l'Est notamment en Albanie t'es parti en Serbie aussi j'ai fait le Monténégro la Slovaquie et je crois que c'est tout et c'était pour le travail oui en fait c'était l'alliance française qui m'avait contacté pour si tu veux en France j'ai donné des cours de bande dessinée dans des écoles primaires et des maternelles pour apprendre aux enfants les bases du dessin ce qu'on m'avait appris quelques années avant et donc là c'est l'alliance française qui m'avait contacté pour donner des cours de BD là-bas parce que la BD c'est vraiment un truc qui n'est pas connu du tout et c'était pour la semaine de la francophonie une semaine de francophonie dans le monde apparemment j'étais pas au courant et donc là ça se passait là-bas en Albanie et donc je suis allé dans des écoles primaires des collèges je suis allé dans des facs de graphisme donner des des facs artistiques et donner des cours de bande dessinée aux élèves et c'était super intéressant parce que la bande dessinée par exemple en Albanie c'est un art qui n'est pas du tout connu c'est vraiment un truc ils ont pas de trucs équivalents non ils connaissent à peine Tintin c'est vraiment le truc quand j'étais dans une classe une classe de primaire et je demandais aux élèves une classe de 30ème d'élèves je leur demandais ceux qui ont déjà lu une bande dessinée ou tenu une bande dessinée dans leur main levez la main et sur 30 élèves il y en avait 3 qui levaient la main c'est hallucinant quoi parce que voilà en fait c'est un pays qui était fermé pendant super longtemps un pays communiste qui était dirigé par un dictateur complètement taré et donc il n'y a rien qui pouvait rentrer dans le pays surtout pas les comics américains comme c'était un pays communiste et comme la BD ça passait aussi par les comics américains c'est quand même ça qui a lancé un peu le truc c'est étonnant parce que la BD ça passait aussi par la bande dessinée belge on n'a pas attendu les comics américains je ne sais pas en tout cas c'est un truc qui n'est pas du tout connu là-bas pour eux la bande dessinée c'est vraiment les histoires illustrées pour les enfants que tu lis avant de s'endormir eux ils avaient ça pour le coup mais pas développer des livres pour enfants pour toi comment ça s'est passé exactement ? bah écoute je suis arrivé là-bas le pays déjà l'Albanie c'est un super beau pays c'est vraiment hallucinant on dirait c'est un peu comme la Corse c'est un truc qui est très montagné à la fois près de la mer c'est vraiment super beau pour ceux qui connaissent la Croatie c'est juste à côté c'est un truc qui ressemble vraiment et autant la Croatie c'est devenu un peu un pays de beauf où tous les gens vont là-bas pour se faire bronzer ils ne vont pas dans les terres c'est la côte croate qui est squattée à l'éther de la Croatie ils se disent que là-bas c'est peut-être la guerre un truc comme ça enfin moi je pensais qu'il y avait encore ça là-bas alors qu'en fait c'est super beau mais c'est pas du tout connu enfin il y a zéro touriste et tout en fait ils n'ont pas conscience qu'ils ont un super patrimoine un super piézage et tout ce qui fait que tu es sur des plages qui sont vraiment hyper belles avec des falaises et tout ça et tu regardes dans la falaise et tu as une grosse décharge qui dégueule sur la plage non c'est des trucs comme ça oh la vache et un truc aussi marrant qui m'avait ah merci un truc marrant qui m'avait bien bien fait bizarre c'était que donc le pays était dirigé pendant presque 20 ans par un dictateur c'était Tito non ? non Denver quelque chose le 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 fameux ah oui Denver quelque chose je ne sais plus comment ça s'appelle parce que je me disais un pays dirigé par un dinosaure ça me paraît bizarre quand même non non mais le clomé était complètement taré et en fait il avait il avait peur que les américains viennent enfin qu'il y ait une invasion tout ça et il a dépensé tout le pognon du pays quasiment dans des bunkers et ce qui fait que le pays est truffé de bunkers alors c'est un pays qui est grand comme la Bretagne à peu près et tu as des bunkers sur les plages tu as un bunker tous les 20 à 30 mètres tu vois mais vraiment partout dans le pays même en centre-ville tu as des bunkers qui sont encore là parce que c'est impossible à détruire par définition dans les montagnes les endroits les plus reculés tu as des bunkers qui traînent là et tout et en fait ça a coûté ça a ruiné le pays parce que ça a coûté des fortunes de faire ça c'est ouf la vache donc toi tu as exploré tout ça donc ouais j'ai exploré tout ça j'ai visité le pays donc après je suis allé aussi au Monténégro qui est voisin qui est un peu plus un peu plus chic entre guillemets c'est quand même des pays qui sont relativement pauvres c'est pas la côte d'azur de la Russie ça par hasard ? c'est ça en fait il y a une sorte de baie au Monténégro où tu as tous les milliardaires qui ont leurs yachts leurs bateaux qui sont immenses qui vont se garer là enfin je ne sais pas ce qu'ils font c'est un repère de gros riches qui se rejoignent là vite fait un poil mafieux sur les bords ouais c'est très mafieux Monténégro l'Albanie aussi l'Albanie en fait t'as des gens super pauvres qui font la mange dans la rue ça il y a un paquet avec des enfants et tout et à côté de ça t'as des gros hummers qui passent et en fait c'est le mec de la mafia quoi c'est super étrange comme pays mais les gens sont vraiment hyper gentils hyper chaleureux ça c'est vraiment ça fait plaisir mais c'est super pauvre donc je pense qu'il y a aussi un côté lié entre la pauvreté et la gentillesse des gens c'est vrai ? Là-bas tu penses que ? Partout en fait j'ai l'impression que les pays pauvres sont généralement hyper gentils enfin les gens sont hyper accueillants et tout je dis ça parce que je viens du nord et les gens sont très pauvres t'es trop gentil je sais pas aux Etats-Unis les gens ils sont gentils mais ils sont pas tous très riches non je sais pas s'il y a une corrélation mais je pense que je sais pas peut-être que j'invente n'importe quoi mais c'est non mais pour le coup c'est vrai que l'Albanie on sait pas exactement déjà on est beaucoup à ne pas savoir que ça existe on sait pas où c'est on oublie c'est quand même un pays qui a un drapeau rouge sans avec un aigle noir dessus il est super beau leur drapeau je trouve qu'il est vraiment qu'il est à la classe il est à la classe mais après il fait peur il évoque plus Wolfenstein 3D que l'arrivée de vers la démocratie c'est pour ça que j'aime bien et du coup il n'y a pas eu un choc culturel que t'as éprouvé là-bas quand t'as parlé de bande dessinée quand t'as apporté ton bagage en fait toi t'as pas senti qu'il y avait des petits frottements qu'ils ont accepté ça direct ou ils ont dit non c'est chelou ah non non ils ont adoré enfin en fait les gamins quand tu leur montres des dessins quand tu leur apprends dessinée ils sont tout de suite hyper enfin ils sont émerveillés c'est hallucinant il y avait une histoire que j'ai raconté sur mon blog enfin là pour le coup c'est un montonné gros mais ça peut s'appliquer partout dans ces pays là on était à Thérèse d'un café et il y a une petite fille je sais pas si on peut dire si c'était une rhum je sais pas du tout enfin une petite fille qui faisait la manche qui était vraiment toute crade et tout et ce qui est marrant c'est que enfin non c'est pas marrant mais elle avait dans ses yeux c'était vraiment un regard d'adulte tu sais tu sentais même elle avait je sais pas elle devait avoir 6 ans un truc comme ça mais vraiment elle avait un côté donne moi de l'argent donne moi de l'argent il faut que je vive et on avait dit non on leur donne pas de l'argent parce qu'il y a toute une mafia derrière que ça alimente et cette petite fille je lui ai pris son gobelet qu'elle avait pour l'argent j'ai retourné et j'ai fait un dessin sur son gobelet et là je lui ai montré elle avait les yeux des yeux d'enfant vraiment elle était hyper émerveillée et tout c'était super touchant de voir ça et après elle s'est mise par terre dans la rue dans le caniveau et elle dessinait sur un vieux journal dégueulasse donc non le dessin en fait je pense que c'est un truc qui va dans tous les pays tant que tu montres un dessin à un gamin il va adorer ça et puis ça c'est non il s'était super ouvert de ce côté là j'ai pas vu il y a rien qui m'a choqué non ce qui m'a choqué c'est de savoir que les gens ne connaissaient pas la bande dessinée en fait c'est comme si ici on ne connaissait pas le cinéma et que quelqu'un te dise regarde ce qu'on peut faire avec une caméra on peut faire des films alors le dictateur c'est c'est Julie et Condès Simon pardon Julie et Simon qui précise Enver alors ça s'écrit H-O-D-J-A je sais pas comment je saurais pas le prononcer mais voilà c'est celui donc pas de blague avec le dernier dinosaure je retiens pour la prochaine fois du coup toi ce que tu en retires en fait de cette aventure en Albanie au Monténégro et ailleurs est-ce que t'as envie peut-être de retenter ce que tu améliorerais pour la prochaine fois ce serait quoi ? un petit bilan à mi-parcours franchement non j'ai rien j'ai pas de critique à faire de ça à améliorer je sais pas enfin ce qui était marrant c'est que j'ai fait des expositions de mes planches de BD dans des endroits là-bas et c'était des endroits tout pourris enfin c'était des trucs mais c'était marrant de faire ça là-bas les gens étaient hyper hyper intéressés hyper touchés de voir ça et par exemple moi je vendais enfin c'est l'époque mon album des années collèges était sorti et donc j'avais pris quelques exemplaires les gens étaient là je veux l'acheter je veux l'acheter comment ça coûte ? l'album il coûte 10 euros je crois enfin ce qui est le prix quasiment normal d'une bande dessinée mais là-bas 10 euros c'est énorme en fait c'est un mois de salaire enfin c'est pas un mois de salaire mais c'est dans ces eaux-là ouais mais c'est gigantesque ils peuvent pas se permettre d'acheter ça du coup c'est un objet de luxe c'est un objet de luxe c'est pour ça qu'il n'y a pas de bande dessinée là-bas parce que ça coûte aussi super cher ok d'accord des projets pour partir après ? non moi je suis ouvert à toutes propositions donc s'il y en a qui boivent la scène d'alliance française qui veulent que je parte n'importe où moi je suis partant c'est vraiment une super expérience si d'autres personnes ont l'occasion de le faire faites-le parce que c'est vraiment hyper enrichissant de découvrir d'autres pays d'autres cultures et surtout d'apporter quelque chose dans ce pays-là parce qu'on se sent vraiment utile j'imagine qu'en plus ils ont pas forcément l'internet qu'on a nous ils ont pas tous j'imagine qu'ils ont pas tous la fibre non loin de là si une BD coûte une blinde internet je vous ai pas imaginé moi j'étais à l'hôtel donc à l'hôtel il y avait le wifi mais c'est vrai que chez le particulier oh si quand même il y en a qui ont internet mais il y en a qui ont des iphone là-bas tu sais ouais mais du coup est-ce que c'est pas une société qui est tellement inégalitaire que ceux qui ont accès à la culture c'est trop trop tôt pour ça mais est-ce que ceux qui ont accès à la culture sont finalement des gens qui peuvent la posséder et pas ceux qui auraient besoin d'en avoir d'y avoir accès je sais pas ils sont aussi vachement dans le paraître c'est aussi une société où si t'as par exemple l'iphone c'est cool si t'as les dernières fringues à la mode et tout et je pense que la culture ça passe au second plan c'est pas primordial les trois pays que t'as vu fonctionnent pareil ou est-ce qu'il y a vraiment des différences entre l'albanie, monténégro et la slovaquie la slovaquie c'est pas la même langue à part ça je sais pas te dire ouais c'est des pays qui sont pas très connus qui sont assez fermés finalement qui ont été longtemps fermés par les guerres et tout ça mais qui sont très beaux et qui j'irai là-bas tout le monde a visité ouais c'est vraiment en tout cas l'albanie c'est allez-y ça coûte que d'elle tu vaux au restaurant t'en as pour 6 euros une bière c'est 1 euro ça fait rêver à Paris ça fait rêver on y croit pas c'est les gens d'urbaine toi Cib t'es partie Cibéline t'es partie chercher des crocodiles une fois je sais pas si t'avais forcément de rapport avec de dessin mais je sais que t'es partie chasser des crocodiles non écoute pas tant on a fait un road trip là cet été en Floride et du coup on a fait un tour dans les Everglades en fait là ce qui était ce qui est rigolo c'est le leur rapport à l'alligator je pense qui est qui est qui est moins moins angoissé que notre rapport aux pigeons à Paris par exemple quoi ? écoute t'es en voiture tu t'arrêtes sur le bord d'une route et ils installent dans les forêts un peu tropicales c'est quand même hyper humide la Floride et donc ils installent des grands boardwalks sur lesquels tu marches dans la forêt donc pour accéder à ce boardwalk t'as un petit chemin avec des arbres de chaque côté et des petits points d'eau il avait beaucoup plu et donc c'est un chemin qui fait la largeur de cette table et quand tu tournes la tête il y a une tête d'alligator grande comme ça qui pourrait à n'importe quel moment remonter sur le chemin manger un bras de tes petits camarades mais il le fait pas parce qu'il est gentil il est occupé à dormir très certainement mais je veux dire nous on met des petits pics pour pas que les pigeons se posent et aux Etats-Unis les alligators peuvent se promener sur les chemins et les routes c'est très différent et c'est assez déconcertant en fait du coup pendant qu'on a fait notre petit trajet sur le boardwalk on s'est vraiment demandé ce qu'on ferait si au retour l'alligator avait finalement décidé de se mettre en travers du chemin qu'est-ce qu'on ferait ? et qu'est-ce que vous aviez fait ? je sais pas peut-être Crocodile Dundee avec le truc comme ça on aurait essayé un truc ou alors on serait mort en fait il faut toujours avoir un sac à dos avec des bras peut-être que tu peux balancer un truc et une jambe allez petit petit c'est très compliqué enfin voilà donc je pense que les vieilles dames aux Etats-Unis donnent à manger des bras aux alligators et à Paris on donne des quignons de pain aux pigeons ça t'a inspiré pour des histoires ? écoute je me suis quand même fait la réflexion parce qu'on est allé à la Nouvelle-Orléans que ça avait pas été tant exploité que ça en BD alors qu'il y a quand même un folklore assez dingue du vaudou de cette ville qui est un peu folle avec la musique etc et j'ai pas j'ai pas encore eu le temps d'explorer s'il y avait vraiment eu des BD là-dessus mais en tout cas c'est un super joli thème et à mon avis qui est ultra graphique et il n'y a pas eu tant d'histoires à raconter que ça il y a un James Bond il y a longtemps mais c'est tout il y a la princesse et la grenouille vite fait ouais voilà Trémé oui il y a Trémé la série Trémé qui est super on a regardé du coup quand on était là-bas c'était idiot comme ça on disait peut-être on va reconnaître les coins mais ouais je pense que c'est un truc à explorer c'est ultra beau c'est vraiment ultra beau qu'est-ce qui vous inspire en général c'est la question tarte à la crème par excellence mais pour le coup où est-ce que vous piochez vos idées que ce soit pour raconter la vie secrète des licornes ou la vie secrète il y a des enfants la vie secrète des choses que les fleurs et les papillons ou pour parler de moments chiants et en faire une encyclopédie les moments chiants c'est vraiment la vie de tous les jours c'est devenu presque un jeu pour moi c'est quand je me réveille le matin je fais ma journée et puis s'il y a un truc chiant qui m'arrive je dis tiens ça je peux raconter tiens ça c'est chiant voilà ça c'est chiant où t'as les gens qui me disent tiens j'ai pensé à un cotis chiant pour toi c'est ça et après sinon les histoires en BD moi comme c'est que de l'autobio c'est vraiment la vie de tous les jours c'est que tu prends le métro tu regardes les gens t'as déjà une histoire à raconter tellement les gens ont des têtes bizarres ont des vies bizarres il y a des gens tout bizarres dans la rue est-ce qu'il y a une histoire qui te reste qui est vraiment celle qui t'a le plus remuée ou fait marrer des scènes de la vie de tous les jours que t'as pu voir est-ce qu'il y en a une qui te reste une scène de la vie de tous les jours là non comme ça si je ne vais raconter qu'une seule histoire c'est l'histoire de Virginie mon premier album que j'ai sorti je ne sais pas si tu connais je l'ai vu pas lu pour le coup en gros c'est une histoire où je raconte oui oh c'est de mon tâche elle m'a pris trop de temps non non mais en gros c'est une histoire où je raconte que j'ai retrouvé mon amour d'enfance la fille de qui j'étais amoureux quand j'étais en CE2 je crois que j'ai retrouvé 16 ans après et pour moi voilà c'est une histoire ça a été aussi le début de ma carrière de bande dessinée où c'est ce qui m'a donné envie de dessiner parce que je me suis dit voilà on n'est pas obligé de savoir bien dessiner pour raconter des histoires et moi c'est ce qui me plaît c'est que tant que t'as une belle histoire peu importe le moyen alors c'est sûr que si tu dessines bien c'est mieux mais si t'as un truc qui est suffisant pour qu'on comprenne l'histoire c'est... et comment elle est née cette histoire de Virginie est-ce que tu l'as romancée ou est-ce que c'est vraiment autobiographique ? non non en fait il m'est arrivé donc cette histoire là et c'est à l'époque où j'apprenais à dessiner donc je me suis dit tiens je vais raconter cette histoire là qui est plus ou moins assez originale et je vais en faire une page par jour sur mon blog une page ou deux par jour donc je m'entraînais à dessiner parce que je ne sais pas dessiner à l'époque je me forçais à dessiner une page ou deux par jour que je mettais sur mon site et je me disais tiens mais les gens vont me lapider parce que je dessine super mal et tout ça tous les jours et quand j'ai terminé une histoire donc ça a pris un peu plus d'un mois je crois il y avait 73 pages et il y avait 25 000 personnes qui suivaient l'histoire tous les jours alors moi j'étais ah ouais c'était hallucinant pour eux c'était un peu le roman de l'été le truc le soap opéra ou je ne sais pas quoi comment on peut ça c'était plus belle la vie voilà c'était plus belle la vie avant l'heure les autres gens les autres gens aussi et donc moi ça m'a vachement remonté le moral dans le sens où je pensais que j'allais me faire tuer sur mon dessin et puis finalement non c'était vraiment l'histoire que les gens suivaient et pas vraiment le dessin et quand j'ai terminé l'histoire il y a Louis Strondheim qui m'envoie un mail en disant ah bah Kek super ton histoire il est vachement bien si tu veux on peut travailler ensemble pour en faire un album BD un vrai bouquin papier donc quand Louis Strondheim te dit ça c'est assez flatteur et puis tu ne dis pas non donc là c'était vraiment le début de ma carrière de dessinateur comment ça s'est passé avec Virginie une fois que l'album est sorti alors bah je lui ai elle a lu l'histoire déjà sur internet elle a dit qu'elle avait eu les larmes aux yeux que tu as été retouché tout ça et quand l'album est sorti je lui ai dit bah écoute on n'a qu'à se voir je te fais lire l'album je te fais une dédicace au moins la main des choses c'est quand même un personnage principal de l'histoire et elle t'a demandé 50 000 euros non non elle a dit oui d'accord on peut faire ça et tout et en fait on n'a jamais trouvé de moment pour se voir elle n'a jamais trouvé de moment pour me voir et puis on ne s'est jamais vu elle n'a pas l'album tant pis peut-être qu'elle l'a acheté je ne sais pas en tout cas je n'ai pas de nouvelles depuis presque 10 ans donc c'est pas oui c'est pas très grave c'est une belle histoire pour toi voilà pour moi c'est une belle histoire parce que comme je raconte dans le bouquin j'ai l'impression d'avoir boucher un trou dans le mur de ma vie c'est l'image que je donne dans mon bouquin c'est en fait il y a un mur avec un trou dedans et puis hop j'ai mis une brique et ça remplit ce truc là c'est ça donc j'étais content d'avoir fait ça est-ce que tu as le même rapport aux choses toi Sibéline en tant qu'auteur et scénariste c'est-à-dire que certaines de tes histoires servent à boucher les trous du mur de ta vie ce serait compliqué je pense que ça dépend des bouquins aussi tu vois je pense que j'imagine que sous l'entonnoir un peu sinon je n'aurais pas écrit ce bouquin là en même temps moi quand j'y pense pour situer c'est un truc auto-bio aussi qui raconte mon passage dans un hôpital psychiatrique quand j'avais 16 ans ah ok un très bel album d'ailleurs merci mon petit coeur redis le nom ça s'appelle sous l'entonnoir c'est Natacha Sikot qui a dessiné ok et en fait en vrai pour moi c'est un peu la solution de facilité parce que c'était une histoire où je connaissais le début le milieu la fin du coup à raconter il n'y avait pas grand chose à inventer et donc après peut-être qu'avec le contenu on se dit que j'ai réparé des trucs mais en fait je pense que peut-être à l'inverse moi je pense que c'est parce que c'était déjà réparé que j'ai pu le raconter c'était devenu une histoire en fait à force d'en avoir parlé avec des gens avec famille tu avais pris de la distance déjà et du coup c'était suffisamment distancé pour que ça ne devienne qu'une histoire que je pouvais raconter sans être ni secouée ni bouleversée voilà donc après ça a été autre chose quand j'ai vu les planches parce que Natacha je lui avais dit par contre je me rends bien compte que cette histoire est tellement personnelle c'est toi qui va la dessiner du coup tu dessines surtout ce que tu veux donc pour l'héroïne tu dessines qui t'as envie ou moi ou quelqu'un d'autre c'est vraiment pas grave et en fait finalement elle m'a dessiné moi donc du coup c'est quand même un drôle de truc et puis là mes enfants l'ont lu donc ça aussi c'est la grande à bientôt 15 ah donc elle a l'âge en plus de toi à l'époque quoi quasiment à peu près ouais et du coup c'est rigolo parce que du coup elle veut devenir psychiatre maintenant ah ok c'est le bouquin qui lui a donné envie ou carrément oui oui c'est rigolo ouais c'était intéressant excellent comment est-ce qu'on livre une histoire qui est aussi personnelle comment est-ce que tu la mets sur papier toi t'es un peu distancée mais mine de rien c'est quand même ton histoire c'est une histoire qui est intime qui touche à une part de ta vie qui est quand même hyper importante ça y est je peux m'allonger sur un sofa comment est-ce que tu fais pour te livrer est-ce que tu passes par des phases où tu dis que tu veux masquer des choses est-ce qu'au contraire tu livres tout sans aucun filtre non je pense que le seul filtre c'était de faire de chagrin à personne surtout parce que c'est des histoires qui concernent d'autres gens et moi j'avais pas envie qu'il y ait d'autres gens qui souffrent et qui aient du chagrin en lisant ça c'était pas c'était pas un bouquin revanchard je règle pas de compte c'est du constat je pense plutôt et non mais en vrai c'était pas si compliqué que ça je pense que c'était je me suis surtout dit c'est pas très intéressant comme histoire en fait ah ouais ouais mais c'est tellement perso moi cette histoire je la connais par coeur donc encore une fois c'était un peu c'était un peu facile comme propos mais alors si c'était perso si t'étais distancié avec ça c'est un peu facile qu'est-ce qui t'a poussé à la raconter alors c'est parce que après première fois je me disais faut quand même refaire un livre parce que c'était sympa parce qu'en fait le moment rigolo dans les livres moi je trouve que c'est pas de les écrire c'est quand ils arrivent dans un carton et qu'on fait dit donc c'est vachement beau voilà donc j'avais envie de revivre ce truc là et David Chauvel mon éditeur il m'avait dit Sibylline par contre il va falloir s'y remettre parce que tu n'écriras jamais guerre épais alors si tu t'assoies dans un fauteuil en attendant d'écrire guerre épais tu vas rester assise dans ton fauteuil toute la vie voilà donc du coup je me suis dit ça je la connais donc voilà du coup j'ai raconté ça voilà ok ton premier bouquin en tant que scénariste c'était nous n'irons plus ensemble au canal Saint-Martin c'est vrai ? c'est vrai je me plante pas ok c'était quoi comme bouquin ? écoute c'était c'est un bouquin qu'on a co-écrit avec Loïc De Villiers et qu'on a qui est ? Loïc De Villiers les scénaristes il a fait des tas de bouquins super et puis voilà donc avec Jérôme Daviau on était déjà très copains donc ça allait de soi qu'il y participe Capucine c'était pareil ensuite on avait réfléchi à qui pourrait être le troisième larron parce que c'est pareil c'est un collectif de trois histoires et du coup on avait pensé à François Ravard et c'était super et de quoi ça parle ? écoute j'ai l'avantage d'avoir une très mauvaise mémoire je te comprends tellement écoute ça c'est des histoires un peu tristou qui se passent pas loin du canal Saint-Martin là où c'est mon quartier et du coup voilà c'était des histoires de gens c'était des histoires de gens moi j'aime bien les gens alors du coup j'aime bien raconter des histoires de gens c'est trop bien qu'est-ce que vous avez comme projet ou comme grand rêve pour plus tard ? la paix dans le monde oui alors les paix dans le monde plutôt ouais je sais pas écoute moi en bouquin là on a un livre en projet avec Jérôme justement après après le trouver envie d'Alphonse Tabouret on va refaire un bouquin qui parle d'animaux moches ça va être super d'animaux moches ? ouais ok ce sera un livre quels animaux par exemple ? c'est pour la réhabilitation des animaux moches tu penses à quels animaux exactement ? bah par exemple à l'emploi est un peu méprisé l'emploi ? je sais pas ce que c'est tu sais c'est un poisson qui a beaucoup de dents une sorte d'anguine un petit peu mais avec beaucoup de dents voilà le rat nu par exemple le rat nu le rat nu pardon genre un amour ? non le rat le rat nu le rat à poil ça ressemble à une bistouquette pour le coup pas du tout ah bon ? non c'est ultra mignon il faut savoir le regarder autrement alors je confonds avec le rat top nu ah non voilà c'est pas bah si c'est ça oui un peu quand même et après il y a aussi la top au nez étoilé qui est incomprise à souhait voilà les araignées plus simplement je veux dire tout le monde les déteste il y en a qui sont mignonnes ah bah merci il y en a qui sont mignonnes et bah c'est ça qu'on va démontrer dans ce livre d'accord et comment est-ce que vous allez démontrer ça parce que là clairement j'ai des photos de rat top nu sous les yeux ce sera la surprise ah cool parmi les animaux imaginaires aussi donc on a fait la licorne enfin imaginaire on sait tous que ça existe mais il y a la licorne il y a la sirène c'est quoi après ? le prochain c'est le loup-garou ok qui arrive bientôt là en fin octobre début novembre et ensuite on va s'attaquer au dragon on va faire les momies et les fées ah trop bien ouais trop bien trop bien et toi du coup qu'est-ce que tes rêves les plus fous pour la suite ? bah en fait je suis en train de le faire cette année donc ça paraît un peu qu'on peut dire ça mais moi ça fait hyper longtemps que je veux créer ma boîte pour faire des jeux faire des jeux pour téléphone des jeux à la con tout ça et ça fait aussi un bout de temps que j'en ai marre parce que moi je suis freelance depuis plus de presque 15 ans maintenant et en tant que freelance je fais des commandes pour les clients des bannières de pub des trucs pas très pas très sympa à faire mais bon ça permet de bouffer c'est l'alimentaire comme on dit et en fait j'en ai marre de bosser pour la pub et tout ça et donc là j'ai discuté avec un pote cette année et il m'a dit bah écoute tu sais on peut créer une société et faire en sorte que tu puisses faire ce que tu veux tes jeux tout ça parce qu'en fait les jeux chiants ça marche enfin l'application des jeux chiants en tout cas ça fonctionne et j'ai aussi lancé un quiz il y a pas longtemps qui s'appelle le Crazy Quiz qui a aussi bien marché et ça me permet de vivre quasiment de me faire un petit salaire par mois et tout comment tu finances ça parce que c'est pas un freemium tu vois c'est pas un candy crush ou c'est gratos mais tu dois payer après il y a en fait l'application est gratuite mais il y a la pub dedans il y a des bannières de pub qui s'affichent de temps en temps je suis désolé mais c'est horrible mais voilà c'est la seule façon de me rémunérer tout le monde a envie que tu manges à ta faim ouais c'est très gentil mais moi ça m'embête de mettre de la pub dans les trucs mais c'est la seule façon qu'on peut avoir pour se rémunérer ou avoir des achats inap mais ça ça marche dans mes applications en tout cas c'est pas ce qui marche ce qui rapporte le plus donc ouais les jeux chiants ça marche bien il y a eu presque 4 millions de téléchargements ce qui est plutôt sympa c'est bizarre et donc là avec ce pote là avec Fred on a décidé de créer la société satanique donc la société Cézanorg qui avant était simplement un nom qui n'était pas déposé donc rien du tout c'est simplement là maintenant c'est une vraie société avec le nom déposé tout ça et le but c'est de créer d'autres jeux et vraiment de vivre que de ça donc là on a deux deux applications qui sont sur le feu qui devraient sortir d'ici la fin d'année je pense trop bien et voilà donc je fais encore un peu de freelance à côté pour histoire d'assurer un peu mes arrières mais après vraiment c'est d'arrêter de faire ça et de faire que ce que j'ai envie de faire et ça c'est génial de faire que des jeux à la con et tout ça de passer mon temps à faire ça parce que j'ai remarqué que le temps passe très vite quand tu fais des trucs que tu as envie de faire que tu aimes bien faire je pourrais passer mes journées à faire des jeux chiants et j'adorerais ça moi je pourrais passer des nuits blanches à faire de la radio tu devrais essayer donc si tu peux vivre de ce que tu as envie de faire vraiment c'est un luxe aussi c'est génial donc autant en profiter je me donne quelques années pour voir ça du coup si je comprends bien t'es passé de la programmation en flash à la programmation sur mobile t'es pas en flash non ? et si parce que je fais tous mes jeux avec flash c'est ça l'astuce j'en déplaise à Steve Jobs qui est mort mais en fait non flash permet de faire en sorte que ton jeu donc tu développes ça avec flash et ça le sort sur Android et sur iOS ils font ça bien c'est pas mal donc du coup tu fais tout en flash tout le temps toujours ? je fais tout en flash tout le temps je fais pas du natif tout ça en fait ça sort ça quasiment en natif si tu fais bien ton code le jeu tournera nickel il n'y aura pas de soucis et voilà donc dans des plaises ou des tracteurs de flash flash n'est toujours pas mort et en tout cas ça permet de faire des jeux chiants qui sont téléchargés à plusieurs millions d'exemplaires c'est trop bien c'est ce qu'il y a de meilleur et moi ça m'arrange parce que ça fait 15 ans que je fais du flash et donc je connais très bien le logiciel je connais très bien le langage c'est quoi ton jeu chiant préféré ? mon jeu chiant préféré ? alors ça peut être aussi bien préféré dans le sens c'est celui auquel j'aime bien jouer ou c'est celui qui va péter les noisettes à tout le monde et j'en suis ravi c'est un jeu très simple en fait où en bas t'as une sorte de casse-brique enfin t'as dans un haut t'as un pad avec une balle qui rebondit dessus donc faut pas qu'elle s'échappe et en bas t'as un autre pad avec une boule qui roule dessus et quand tu vas à gauche celui-là quand tu vas à droite ça va dans ce sens-là et puis en haut ça va assis en fait faut contrôler deux pads en même temps et deux boules en même temps c'est très simple dans l'idée mais ça casse les couilles à beaucoup de gens et ça c'est génial c'est le jeu le plus simple que j'ai fait mais qui a fonctionné le mieux qui comme je disais tout à l'heure en fait qui a été repris sur différents sites des mecs qui ont fait le même jeu et tout mais pour moi c'est le jeu qui a le plus circulé et qui m'a pris le moins de temps à faire pardon il y a un commentaire de Valoche qui arrive à l'instant qui dit grâce à Kek et ses jeux flash on peut jouer au boulot bien bravo ton patron sera ravi il y a beaucoup de gens qui perdent du temps à travailler avec ça je pense que j'ai fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises avec mes jeux Cib toi tu as ton jeu chiant préféré si t'en as un non mais non mais je m'agace vite moi j'ai zéro patience vraiment donc tu passes jamais le premier niveau non ok en fait à la première fois où il me dit recommence je pleure de rage complètement et je vais fumer un paquet de clopes non je dis pas que recommence je dis recommence parce que t'es une grosse merde j'insulte aussi les gens dans les chants c'est ça très humain ça rend le truc très humain ça donne de la proximité c'est important c'est pour ça que moi je pleure et grâce à toi souvent sur mon lieu de travail ça arrive j'en suis très triste mais est-ce que c'est pas quelque part l'absolu idéal quand on est concepteur de jeux que de pouvoir susciter des émotions chez la personne en face chez la personne qu'on ne connait pas et qu'on peut toucher comme ça moi je voudrais du bonheur s'il te plaît il y a beaucoup de jeux qui offrent ça qui te disent super t'es merveilleux t'as fait un super score en général ils se payent après c'est trop beau ce que t'as fait sur Candy Crush t'as bougé un truc par contre le niveau d'après c'est 5 euros mec ou tu dois attendre 3 heures avant de pouvoir rejouer et les gens n'entendent pas ils payent directement c'est ça exactement par contre il y a beaucoup de demandes pour savoir si tu vas refaire des BD j'ai un projet de BD en cours que je fais avec un pote et c'est une BD qui sera assez longue qui raconte le sport que je fais qui s'appelle le Sistema c'est quoi ? c'est un sport de baston un sport de défense en fait qui vient de l'armée russe c'est une démonstration sur toi ? ah bah oui non parce que j'ai envie de faire pipi ça va être l'enfer non non en fait c'est un sport que je fais depuis à peu près 6 ans et qui est hyper bizarre parce qu'il est à la fois débile et hyper intéressant débile parce qu'on se fout des droites en pleine tête on se marche dessus tout ça hyper intéressant parce qu'on découvre plein de choses et que c'est moi ça me fait marrer donc on fait ça avec ce pote depuis quelques années et on s'est dit de faire une BD là-dessus parce qu'il y a plein de trucs à raconter autant le prof qui est hyper marrant et aussi les élèves comme nous qui est plein de gens différents qui viennent de tout horizon et donc voilà on fait une BD là-dessus on a fait le scénario déjà là je commence à faire le storyboard mais c'est super long et comme je disais tout à l'heure j'aime pas dessiner donc j'ai vraiment la flemme de faire ce truc là et ça plus à côté de ça mes applications tout ça donc j'ai pas trop le temps j'espère faire ça court en 2016 mais en fait il faudrait vraiment que je me bloque quelques mois et faire que ça pour avancer dessus donc affaire à suivre et toi Sibéline sur toutes les créatures étranges étonnantes et insolites sur les cas du travail en ce moment laquelle a remporté ton affection primordiale première principale laquelle tu kiffes le plus de ouf écoute les licornes quand même tu sais il y a quand même en plus une espèce de magie ambiante c'est dans l'air du temps et du coup c'est bien parce que ça sort de mon cercle et les licornes affluent de partout et du coup c'est sympa c'est un petit monde de paillettes et d'arc-en-ciel est-ce que tu peux nous confier un secret sur les licornes un truc que personne ne sait que tu es la seule à savoir parce que moi j'ai un truc sur les licornes mais je sais pas si c'est vrai j'aimerais bien une confirmation est-ce que c'est vrai que quand elles font caca en fait ça fait des arc-en-ciel on peut en faire des glaces ah toi tu as envie d'acheter le truc qui est fantastique on l'a regardé ce matin et nous avons ri c'est vrai c'est tellement doux pourquoi est-ce que tu ris de la biologie des créatures comme ça écoute figure-toi que quand on va aux toilettes d'accord si t'es assis normalement sur des toilettes il y a un muscle qui retient ton colon et du coup tu ne peux pas vraiment faire caca comme il se devrait d'accord si tu relèves un peu tes genoux je vais pas le faire j'ai vraiment envie de faire pipi ça fait de l'enfer et là soudainement il y a une fluidité de ton sphincter qui est autre et une publicité récente je pense que grâce à internet vous pourrez trouver ça je ne sais plus comment ça s'appelle c'est un petit marche-pied sur lesquels tu te reposes tes genoux remontent et tu peux aller à la selle et je suis ravie d'avoir dit ça un jour dans un micro ça marche très bien aussi quand tu mets pas le petit marche-pied sinon tu peux faire le hibou sur la cuvette de tes toilettes mais en fait le point de ce truc là c'est que la position assise sur laquelle nous faisons tout ce caca en général n'est pas la position optimale pour le faire ce n'est pas naturel et donc pour démontrer ça il utilise une licorne qui fait caca des glaces arc-en-ciel et que des enfants mangent à la fin de la publicité et ça c'est quand même un peu beau en fait il faut que tes pieds soient au-dessus de ton anus non c'est pas si haut non pas exactement alors ça dépend si t'es très très souple du coup les chiots de turc c'est nickel pour ça exactement oui oui absolument c'est très judicieux finalement c'est bien réfléchi on est toujours triste mais finalement c'est pas surtout que tu bosses un peu tu vois t'as un petit côté se détendre oui mais aussi en exerçant ton corps donc non seulement en fait le transit se passe de façon optimisée mais en plus tu peux travailler ton aspect musculaire je suis triste qu'on en soit arrivé là dans cette émission moi je suis ravi personnellement bon appétit ça va ? mangez bien ? c'est voilà je pense que c'était bien comme conclusion ouais je vais vous laisser je vais peut-être vous laisser partir manger puis aussi vous allez être en dédicace je crois alors attendez et on a un concert vous avez un concert mais on a même pas parlé de ton groupe Sibéline en deux mots est-ce que tu peux nous en parler ils ont pas voulu venir je vois pas ah mais si venez présenter le concert si parce que comme ça moi je vais aller faire pipi parce que sinon ça si si parce que vous avez vu que c'est marqué Hey Pretty en fait sur la vidéo on n'a pas du tout parlé du groupe Hey Pretty donc je vais vous laisser avec les autres et ça va être super bien ça va être génial et le temps qui s'installe en plus ils sont beaux toi t'es en dédicace à partir de maintenant jusqu'à 16h aujourd'hui ouais il est 13h il est 13h là moins une je vais te laisser courir là-bas et puis demain de 16h à 19h exactement donc voilà c'est un beau je vais laisser ma place un beau concert je vais laisser ma place aux musiciens très bien courir à ta dédicace merci beaucoup et puis on se retrouve tu reviens quand tu veux ça marche bisous salut salut un groupe Hey Pretty c'est ça ? voilà cool donc vous êtes avec Sybille Lin du coup vous êtes un groupe à 6 6 très bien alors je peux juste avoir vos noms Manu ok Stéphanie très bien Olive Cisco et Doc Lolo ok c'est quoi Hey Pretty comment c'est né si si mais t'es là elle pourrait le raconter c'est elle c'est elle et Manu qui ont créé le groupe ok puis après on a pris une guitare en plus puis après on a pris une basse en plus puis après un batteur en plus vous faites quoi comme genre de musique ? c'est des reprises des reprises de de vieux trucs de trucs yéyés de trucs un peu country de trucs un peu tout ce qui nous c'est un peu tous les gens parce que c'est un peu les chansons qui nous plaisent et on fait un peu à notre sauce il n'y a pas de style défini là vous allez jouer tout à l'heure de quelle heure à quelle heure j'ai plus le programme sous les yeux exactement de 14h30 à 15h30 voilà donc en plus on vous entendra puisque vous jouez juste là-bas dans la scène qui est à côté on va passer par dessus ton émission non vous allez faire le petit son d'ambiance c'est la dynamique j'ai envie de dire l'atmosphère de 14h30 à 16h on sera avec Marguerite Sauvage et Patrick Beau en plus donc c'est bien ce sera un moment assez insolite dans les médias c'est quoi votre morceau préféré le morceau phare que vous allez jouer votre tube Zoubizou c'est vrai c'est une reprise de qui ? c'est compo ou pas ? non c'est un vieux truc c'est un truc yéyé les années 60 c'est le truc yéyé tu sais qui a été il y est dans Mad Men à un moment c'est la femme de Don Draper qui chante ça pour son anniversaire ok cool c'est trop bien on a hâte de vous entendre ça va être sympa ça va illuminer il y a des gens qui dessinent pendant qu'on joue c'est un concert dessiné alors en quoi ça consiste ? c'est à dire que pendant qu'on joue madame Sibéline vient raconter pendant qu'on joue il y a des dessinateurs de talent comme Boulet Gaël Ersan et Bambi Bambi ok oui Stéphanie Bambi qui vont dessiner sur des écrans qui seront projetés derrière nous pendant qu'on sera sur scène et qu'on jouera les chansons et vont dessiner des dessins en rapport avec les chansons mais vous savez pas du tout ce qu'ils vont dessiner ils vous disent pas et après vous avez la surprise vous pourrez venir le montrer après le dessin tu peux y aller aussi mais c'est là la caméra on est un poil loin mais je sais pas s'il y a moyen de l'imprimer pour montrer ici ce que ça donne après je sais pas du tout je crois qu'il n'y a pas d'imprimante c'est l'air du numérique on les enverra par mail envoie-moi par mail et puis je les passerai ici y'a pas de soucis ça marche car je peux faire ça technologiquement parlant bon bah cool on va vous laisser profiter du track pendant encore une heure et demie et puis non surtout ça va être cool de vous voir sur scène il y a Boulet qui va vous dessiner attendez je crois que j'ai des noms exactement de ceux qui vont participer au concert dessiné juste ici donc Boulet, Bambi et Gaëlle Ersan voilà exactement ils vont pas nous dessiner ils vont dessiner oui voilà ils vont dessiner votre concert cool bah écoutez merci beaucoup d'être passé merci j'ai envie de vous applaudir très fort et voilà de vous encourager de bonne chance voilà j'en applaudis derrière aussi on va faire une petite pause de 2 secondes le temps qu'arrive ah non ils sont peut-être là déjà à suivre c'est Silver et Pochep pour un projet qui s'appelle 17 mai et ça va être super cool et je sais pas s'ils sont déjà dans le coin Silver et Pochep ils s'installent ah bah ils arrivent très bien tranquillement y'a des cookies là-bas du coup ces gens ils savent m'attirer et voilà j'espère que ça va bien chez vous j'actualise juste ce truc là j'ai un sandwich parce que j'ai pas mangé c'est passionnant il ne reste malheureusement plus que 6h en direct donc ça va passer très très vite 6h de direct j'espère que ça va chez vous que tout se passe bien est-ce que vous voulez le programme tant qu'on y est oui Simon la Slovaquie est un superbe pays les gens sont formidables et c'est très cool donc le programme jusqu'à 14h c'est Silver et Pochep et d'autres auteurs qui vont nous parler du projet 17 mai qui est un super projet que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir découvrir ici ça me fait vraiment très plaisir qu'ils soient là pour en parler et encore une fois si vous voulez passer des coups de fil si vous voulez poser des questions n'hésitez pas si c'est des gens que vous kiffez en plus franchement servez-vous quoi ils sont là pour vous et vous pouvez les interpeller j'ai envie de vous dire que si vous dans le public vous avez envie aussi de vous joindre à nous pour poser des questions aux gens n'hésitez pas quoi franchement c'est c'est tout à fait libre et ouvert ça tremble et la terre à ce moment là et voilà donc n'hésitez pas ensuite à partir de 14h il y aura Marguerite Sauvage qui sera là et c'est la marraine déjà de WWD en plus ça fait des trucs plutôt excellents elle a fait notamment une version de Wonder Woman j'ai vraiment vraiment envie de lui demander comment ça se passe et ce qu'elle a fait exactement là-dessus à 15h Patrick Beau arrive je crois que vous connaissez il y a un petit truc qui s'appelle Axelot plutôt sympathique plus que sympathique c'est même carrément insolite en vrai Fabien Toulmet arrive à 16h et puis Davy Mourier 17h et puis à 18h on finira avec Fabrice Florent et l'équipe de Mademoiselle voilà j'espère que tout va bien pour vous tous alors on finira avec Fabrice Florent